Salut YouTube et bienvenue pour une nouvelle découverte, on va jouer à Lakeburg Legacies, à la démo de Lakeburg Legacies qui sortira un petit peu plus tard et cette démo vous pourrez vous y accéder durant le Steam Neo Festival qui aura lieu à partir du 6 février prochain. Lakeburg Legacies c'est le nouveau jeu du studio français Ishtar Games que vous connaissiez pour Dead in Vinland, Dead in Bermuda, Ishtar c'est également The Last Spell dans un tout autre style de jeu ne serait-ce que visuellement mais le reste aussi. Et donc Lakeburg Legacies c'est un jeu de gestion de village médiéval tourné sur l'aspect relationnel entre les personnages où vous allez être entre le bourgmestre et l'entremetteur, vous allez devoir aussi un petit peu effectivement intervenir sur les relations entre les personnages et puis peut-être que les relations entre les personnages vont évoluer ça va créer des problèmes voilà des coucheries, des tromperies, des vieilles rancœurs, des histoires de voisinage, que sais-je encore on va découvrir ça ensemble dans cette dans cette démo. Alors Lakeburg Legacies c'est parti on découvre. Salaison des relations amicales. Déjà le titre du chargement était Goldé. Bienvenue à Lakeburg. Nommez un souverain qui règnera sur Lakeburg tout en accumulant un maximum de prestige. Comment faire ? Constituer des couples qui s'aiment. Choisir des dirigeants prestigieux, répondre aux besoins de luxe des habitants. Vous gagnez quand vous nommez un souverain pour monter sur le trône de Lakeburg. Vous perdez quand tous vos habitants sont morts. Ok. Ah regardez moi ça. Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas une nation qui se tient droit de ça ? Draguer, peupler, produire, éduquer, maintenir l'équilibre. Déjà je vais retirer mon visage parce que ça jure avec le reste du le reste de l'image. C'est trop joli. C'est vraiment trop 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 joli. Alors Sophia, il y a beaucoup beaucoup de choses. Alors là si vous avez joué à Dead in Vinland ou Dead in Bermuda, déjà au niveau du nombre d'informations dans les menus vous serez pas perdu. Alors Sophia est athlète à 64%. D'accord ok avec quand même non des voilà une propension une propension à la lecture si je comprends bien. En revanche elle a un pied beau. Elle est dépressive. En revanche elle est humble également plutôt dévote et elle aspire à la connaissance. Elle a 21 ans. Son moral est plutôt moyen pour l'instant et elle est plutôt d'une classe sociale paysanne. J'ai mis le jeu sur pause parce qu'effectivement c'était en train de défiler. Pour l'instant elle a des préférences. Elle aime la poésie. Elle aime les câlins, les voyages. Non je plaisante. Ça c'était ma fiche Tinder il y a longtemps pardon. La poésie, les câlins, la divination. Ah c'est pas tous les jours. Elle n'aime pas la mode, l'art de la guerre, l'or et l'argent. Ah oui. C'est très spécifique. Bon. Alors couple. Approchez mon agneau. Approchez. La vieille Tindra est là pour vous aider à trouver l'amour. J'aimerais trouver l'âme sœur effectivement. À Lakeburg ou aux alentours ? Plutôt aux alentours s'il vous plaît. Rolf nous dit j'adore les pâtisseries mais aucun biscuit n'est aussi doux que ton sourire. Rolf c'est du réchauffé. Pardon mais c'est pas... Voilà. Il aime les exécutions publiques. Je suis déjà très fan. Il aime les exécutions publiques. L'or et l'argent et la musique. Il n'aime pas les câlins, il n'aime pas la poésie. Alors on a des petites icônes là qui vous disent vous voyez bien que ça ne matche pas. Rolf c'est pas possible. Alors c'est non. On swipe à gauche pour Rolf. Désolé mais il y a un truc qui me chagrine. Non en plus il est bouché. Yvonne. Dans tes yeux il y a tant de soleil que quand tu me regardes je bronze. On sent l'art de la drague à la française n'est-ce pas. Elle aime l'art de la guerre et la mode également ce qui est un problème Yvonne qui est prêtresse. elle a vingt ans. Mais... c'est pas évident là. Y'a pas de... on ne s'y retrouve pas. Alors c'est non. Alors quand je fais c'est non ça me fait ça me fait ça me fait quoi ? Ça me fait dépenser une euh... ça me fait dépenser une euh... une ressource ? Ouais. Victoria. Je ne comprends pas pourquoi les tournesols ne se tourne pas vers toi. Oh 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 ! Elle aime la peinture, les potins les fleurs elle n'aime pas la gigue et comment lui en vouloir quelque part elle n'aime pas la gigue bon pour l'instant le problème c'est que j'arrive pas à trouver des gens qui ont des centres d'intérêt qui vont avec ceux de sophia quoi on va continuer encore un petit peu à olaf je m'appelle olaf mais tu peux tu peux m'appeler ce soir sous ma fenêtre chaud lapin le gars olaf boucher également mais bon la moitié des gens doivent être boucher à lakeberg de toute façon en revanche lui il aime la poésie mais il n'aime pas la mode il aime également la bombance et oui ce qui n'a rien à voir avec la bomboche attention tout est très drôle déjà les termes utilisés tout tout est vraiment très très drôle on aimerait pouvoir mettre olaf dans un coin éventuellement parce que il ya voilà il est peut-être un petit peu plus 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 à plus adapté mais on va essayer encore olalalala pépins mon surnom c'est prince et je suis charmant on m'a dit que tu me cherchais tu te barres direct et pas je suis désolé mais aurore c'est encore pire à écouter la recherche de l'amour ça prend du temps et ça va ça ça prend des points de vie aussi l'océan a moins d'eau que mon coeur a d'amour pour vous mais on n'est pas fait pour ceux à voilà on va faire ça il aime les câlins simonus tu ne serais pas druide parce que tu m'as ensorcelé il aime les câlins et il n'aime pas l'or et l'argent ça nous fait deux points communs en revanche il n'aime pas la divination ce qui peut amener des discussions un petit peu tendu effectivement un autour des voilà il a 18 ans il est barde en plus moi je pense que c'est oui pour simonus le rendez vous sophia et simonus apprécient ensemble la douce clarté de la lune ce moment unique leur permet de bien de mieux faire connaissance demander son avis sur les pseudo sciences divinatoires non ou critiquer la danse les danseurs et toute activité exigeant de bouger en rythme je pense que pour un premier encart directement critiquer la passion des autres c'est une très très bonne manière de débuter les choses simonus ne risque pas de proposer à sofia de l'accompagner à son cours de danse du dimanche voilà oups passons vite à autre chose avec une jolie balade sur le lac espérons que la chaloupe ne coulera pas sofia et simonus se promènent en barque sur les eaux calmes et scintillantes du lac c'est si romantique l'occasion semble idéale pour conclure les muscles sont vraiment le sommet de l'évolution humaine ou parler tout de suite de l'importance des gros câlins dans une relation amoureuse alors ils sont fans de gros câlins tous les deux c'est le moment là sur un malentendu ça peut marcher aucun problème simonus adore les câlins d'ailleurs autant commencer tout de suite oh oh c'est la question co c'est la question qui poursuivons ce charmant rendez vous avec une bonne bouteille sofia et simonus accompagnés de quelques verres passe un bon moment à la taverne l'atmosphère chaleureuse les aidera-t-elle à briser la glace parler de l'importance de l'argent dans un couple dire du mal du boulanger de lakeberg et de ses gâteaux trop sucrés alors parler de l'importance de l'argent dans un couple normalement on est d'accord quand on est sur le enfin on ne va pas dire que c'est important on va dire ce qu'on pense de l'importance de l'argent dans un couple et voilà et on est d'accord on est raccord sur ces questions c'est réussi c'est dans la poche les enfants l'amour au maître est déjà rempli à un quart la musique est très chouette réjouissons nous nous sommes rassemblés ce jour pour célébrer l'union entre sophia et simonus acceptez vous de promettre amour honnêteté et fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare j'aime bien le e non félicitations nous voilà donc installés tous les deux voilà le bâtiment n'a aucun travailleur bûcheron alors qui peut lui il est barde le pépère donc à quelque part mais il a plus de biscotto ah c'est la dextérité on va voir un petit peu bûcheron à bûcheron voilà ça prend des ça prend des musques simonus est bien charpenté il s'en va donc travailler en tant que bûcheron acheter une maison bah oui il nous faut une maison là quand même où sont mes ressources j'en ai pas assez ah je n'ai pas de bois pour le moment alors on revient hop et on va laisser un petit peu simonus bien sûr on accélère voilà tout ça voilà c'est bon c'est bon on a tout ce qu'il nous faut calmons nous et on va voilà une maison vide dans laquelle on va installer sophia et simonus avoir un bébé l'icône pas d'enfant elle est elle est incroyable avoir un bébé il nous faut quand même 1500 points d'amour et nous n'en sommes pas là mais 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 laissons venir sophia se promène dans la forêt aux abords de lakeberg lorsqu'elle tombe sur des champignons qu'elle n'a jamais vu auparavant ils ont l'air délicieux sophia gourmande et curieuse fin nature a très envie de les goûter là il ya voilà il ya vraiment deux écoles qui s'affrontent la préservation du village mais la curiosité du joueur essayons il va se passer quelque chose les champignons n'ont pas un goût très agréable sophia grimace en les avalant peut-être faudrait-il les faire cuire elle n'a pas le temps de se poser plus de questions le monde se met à tourner les couleurs deviennent étranges mais sophia ne se sent pas spécialement mal en se retournant elle tombe nez à nez avec un lutin bon c'est moins pire que ce que je pensais en tout cas pour l'instant sauf si c'est un lutin tueur par exemple dire bonjour au lutin qui va me donner le trait malade mais également inspiré en gros laisse moi te dire que alors voilà elle sera pas exactement la même ou alors elle hurle mais elle devient peureuse sophia est intrigué elle ignorait que les lutins existaient vraiment celui-ci semble très gentil sophia s'accroupit et tend sa main vers la créature haute comme trois pommes qui s'approche timidement sophia lui gratouille la tête et trouve ses cheveux étonnamment doux ça alors le lutin s'est transformé en écureuil d'ailleurs le sol a arrêté de tanguer que vient-il de se passer bouton envie de vomir quel autre jeu vous proposera un call to action envie de vomir cette année alors qu'arrive un marchand itinérant un marchand chargé d'or et de marchandises arrive de la route sud c'est ernesto et sa fidèle compagne que vont-ils proposer cette fois ci bonjour aujourd'hui je cherche 17 bois j'offre 256 pièces d'or en échange marché conclu de ouf ça tombe bien c'est tout ce que je produis pour l'instant dans mon village ou là attention 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 ça défile beaucoup trop vite alors construire maison couple voisin ah je pourrais recruter des voisins ah oui faire entrer des gens dans mon village bien sûr raymonda et cueilleuse mais également un peu menuisier elle a 26 ans c'est vieux pardon mais à mon avis dans lakeberg legacies on dépasse pas les 27 28 et directement peste choléra et tout le bordel mais je préfère pour l'instant mais façon je vais je vais avoir besoin effectivement des ces deux personnes bien plus j'ai de l'argent maintenant à je parle et je pouvais pas les faire venir en même temps très bien alors là je suis quand même dans une dans une situation périlleuse parce que je cherche à développer l'amour de sophia et de simonius mais vient d'arriver dans le village non pas un nouveau couple mais une nouvelle femme et la question va être de savoir à quel point le jeu va jouer sur les situations émergentes le trailer la bande annonce du jeu un jouait beaucoup sur ce côté là genre tu contrôles manifestement ce qui se passe entre tes personnages jusqu'au moment où tu ne le contrôles plus et il se passe voilà des nouvelles des nouvelles trucs des nouveaux trucs des triangles amoureux ce genre de choses en revanche ça serait bien quand même de construire une deuxième maison pour raymonda alors allons-y maison vide raymonda installe toi voilà pour l'instant tu n'as pas de partenaire mais on va faire venir des gens du coin bien sûr alors raymonda peut tout à fait aller trouver l'âme soeur alentour non pas à l'eggberg mais directement alentour et là vous décidez de l'âme soeur que vous cherchez allons-y je m'appelle amal mais tu peux m'appeler mon doudou comme ma maman est terrifiant et terrifiant amal nous avons pourtant un point commun mais vraiment c'est très probablement la pierre punchline de début de rencontre que j'ai jamais lu donc donc une bonne psychothérapie 1 gwen a elle je ne suis pas un génie mais je peux faire de vos rêves une réalité qu'elle a l'air d'avoir un profil très particulier déjà et manifestement ont pris un petit coup au combat en revanche voilà il aime la charpente et il se trouve que nous on est que raymonda figurez vous déteste la charpente voilà et il aime la bombance et il se trouve vraiment que raymonda déteste la bombance très mauvaise affinité effectivement entre nos entre nos osos c'est non affinités honorables avec han nous ne sommes pas des chaussettes mais nous formerions une belle paire très bien bravo han tu m'as eu à t'es vraiment le plus fort han est fermier en plus et j'ai pas encore fermier dans mon village donc l'idée n'est pas tout à fait n'est pas tout à fait idiote et en plus ils sont branchés potins tous les deux alors c'est pas évidemment le grand amour mais ils sont branchés potins et ça c'est et ça c'est c'est pas idiot je dirais qu'il y a du potentiel effectivement les pick up line sont une énorme plus value pour le jeu je suis tout à fait d'accord alors attendez qu'est ce qu'il est il a quoi d'autre dans ses il est méchant il rit quand il fait pleurer des enfants merci beaucoup le chat il est méchant ah ouais le red flag quoi c'est pas possible ça aller dehors désolé ah et la rencontre avec théodora qui est méchante ainsi que gloutonne aspiration nourriture bon comme ça au moins théodora c'est vraiment c'est des plaisirs simples quoi mille excuse j'ai échappé quelque chose ma mâchoire elle aime les exécutions publiques tout comme raymond a et elle n'aime pas la bonbons tout comme raymond a donc on reste effectivement fantastique affinité et après j'ai pas vérifié si ça trouve raymond a est méchante également après voilà amour des exécutions publiques en commun écoutez restez entre vous théodora possède le très méchant affinité général moins 3% tout de même écoutez voilà vous allez être vous allez vous allez être ce merveilleux couple et bien essayons raymond a et théodora se promènent en barque sur les eaux calmes et scintillantes du lac c'est si romantique l'occasion semble idéal pour conclure l'étalage de victuelle du dernier festin était à vomir le couple que tu ne veux pas avoir le couple que tu ne veux pas avoir chez wat bien sûr et donc c'est l'heure du duel on a les petites rêves voilà on est d'accord vraiment la nourriture c'est pas fun poursuivons ce charmant rendez vous avec une bonne bouteille les fleurs n'ont vraiment aucun intérêt où les menestrel nuisent à la tranquillité du voisinage merde j'aurais dû mémoriser les mène à le couple de vieilles les menestrel nuisent à la tranquillité du voisinage ça va ça passe réciter un poème ou refuser le moindre câlin avant le troisième rendez vous minimum je me souviens plus le chat va me rappeler est-ce que est-ce que théodora aime les poèmes ou déteste les câlins ou aime les câlins est ce que c'est ces deux questions là sont des sont des questions définissantes demandez l'avis de tindra ouais mais j'ai pas suffisamment de ressources malheureusement théodora elle aime pas les câlins allez oh yes ah c'est le grand amour merci le chat c'est réussi et pas qu'un peu l'amour au maître est fantastique ça part en mariage félicitations bravo 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 les maisons up on installe bas c'est bon ça c'est déjà installé alors on est sur des gens quand même avec une voix là une bonne affinité voilà quelques des gens plutôt conservateurs et qui donc manifestement manifestement sont sans emploi pour le moment alors on va acheter effectivement une ferme on a effectivement le couple toxique du village tout à fait là vous avez un petit journal de tout ce qui est notification simonius par exemple a gagné le trait peint non satisfait ah oui c'est embêtant ça oh y'a un bébou attendez où ça déjà mais attendez une seconde bébé dans 25 jours et cinq mois d'affilée ah non elle est là mais elle est arrivée d'où elle oh bah mais fallait prévenir donc c'est pénélope à pénélope et sans emploi rapport au fait que pénélope a pas encore passé sa première année pénélope a atteint les biscottos de pénélope mais cet enfant est une force de la nature mais c'est incroyable j'ai hâte j'ai hâte que tu puisses en âge de travailler oh que oui parfait marchand itinérant encore une fois qui me propose non pas pour l'instant merci je suis en train de faire des économies alors théodora me dit-on très jeune parent les nuits sont courtes bah oui bah oui bah oui tu m'étonnes qu'est ce que c'est que cette petite a théodora est encore sans emploi ça serait bien qu'on puisse construire effectivement bon bientôt on va pouvoir construire de quoi de quoi faire bosser ouais alors effectivement la question c'est simonius est il le père de pénélope on veut pas trop avoir cette discussion mais wow o Ouais aïe 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 on était parti du principe que le triangle amoureux était forcément elle est forcément intégrée simonius hein qui avait l'air d'être un sacré un sacré coquin il se trouve qu'entre théodora rémonda et sophia le torchon brûle théodora a trouvé un cheveu sur les habits de rémonda ce n'est clairement pas le sien. Que peut dire Raimonda pour justifier son absence de la nuit dernière ? Aïe, 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 aïe. Saman, Saman. Quoi ? Comment Théodora peut-elle s'imaginer une chose pareille ? Non, ce cheveu doit venir du lieu de travail de Raimonda. C'est d'ailleurs là-bas qu'elle a passé la nuit. Il y avait tant à faire. Théodora regarde Raimonda très suspicieusement. Mentir à nouveau. Ce qui nous amènera à rompre le couple avec un trait furieux et de l'autre un trait gêné. Ah là 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 là. Ça va rompre alors qu'il y a un enfant en bas âge. C'est terrible. Il va y avoir remariage, attendez, attendez une seconde. Il va y avoir remariage, on dit la vérité. Bon d'accord, c'est vrai. Raimonda a passé la nuit avec Sofia. Des années de mariage un peu fanées l'ont poussée dans les bras de quelqu'un d'autre. Raimonda n'a pas la force de sauver son mariage et décide de rompre avec Théodora. Après tout, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Non ? Ah là 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 là, attendez, il faut que j'aille dans mes maisons là parce que tout... Oh là là, mais c'est n'importe quoi ! Du coup maintenant, Raimonda est avec Sofia mais Théodora, elle va pas s'installer avec Simonius. Peut-être... Peut-être... Sait-on jamais que... La misère... Misery loves compagnie, comme dirait l'autre. Peut-être une colloque du Seum, éventuellement, essayons de voir s'il y a moyen. Simonius cherche désormais l'amour. C'est d'un cynisme absolument affligeant. Simonius cherche désormais l'amour. Allez, Higberg ! Théodora Oh là là ! Affinité atroce. Mais les enfants sont où pendant ce temps-là ? Je peux pas faire ce mariage, il est horrible. Roger est sans... sans abri. Mais c'est pas possible de faire ça. Mais c'est... Mais on peut pas ! Attendez une seconde. Simonius, toi tu vas t'installer là déjà, puis Théodora... Tu peux pas t'installer là. Roger est un bébé sans abri à cause d'une coucherie, vous vous rendez compte ? Oh j'adore ! Bon bah il va... Il va vivre en bordure du village, élevé par les animaux sauvages. Et ce sera ma foi très bien comme ça. Sans abri, sans emploi, célibaté, Théodora. Théodora, tu vas aller travailler ici. Il faut une... Qu'est-ce qu'elles sont tes fortes toi, Théodora ? Bijoutière, boulangère, bouchère... Mais bon, il y a quand même effectivement de la bonne dextérité. C'est pas forcément ce qu'elle... C'est pas une vie facile pour Théodora. Honnêtement, aucun de ses projets ne s'est passé comme prévu. Bon bah il va être question de remarier le père Simonius. Pauvre Roger. Petit Roger qui vit... Qui grandit seul. Allez. Est-ce que je construis une autre maison ? Oui. Et j'y place Théodora. Et c'est parti pour... Voilà, essayer de se trouver des nouveaux copains. Couple, ça c'est bon. Trouver l'âme sœur. Simonius, il est temps de trouver l'âme sœur. Peut-être dans les villages alentours. Alors. Dans ton sourire, il y a la mer. Alors quand tu me parles, je plonge. Et Louise, c'est non. Un peu de respect. En plus, il se trouve qu'elle n'aime pas la bonbance. Excusez-moi, mais non. Oh, Oliver. Dis-moi, tu t'es fait mal lorsque tu es tombé du ciel ? 18 ans et déjà les pires punchlines du game. Oliver aime la gigue. Tout comme Simonius. N'aime pas la divination. Tout comme Simonius. En revanche, il est mal élevé. Il déclaque les portes et rote à table. Il est indécis également. Il tire au dé pour faire ses choix. Oh là là, absolument pas une série d'immenses drapeaux rouges. Mais il est chasseur. Ainsi que peintre et mineur, potentiellement. Il n'aime pas les minous. Mais il n'aime pas non plus les exécutions publiques. Moi, je pense qu'on va... Voilà, on va... Ça me semble être un très bon match. Donc, on nomme, on note un petit peu. Il aime la musique, la peinture, la gigue. Il n'aime pas les exécutions publiques, les minous, la divination. C'est parti. Ça me fait mal de voir cette idylle commencer sur le dos des pauvres chats. Mais c'est comme ça qu'on va le faire. Critiquer l'étoile de peintre du royaume. Et si on abolissait la peine de mort ? C'est vrai, ça. Sujet de société en ce moment. Sur le stream français. Les menestrelles nuisent à la tranquillité du voisinage où les fleurs n'ont vraiment aucun intérêt. Zut, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Ça y est, j'ai déjà oublié. Il aime la musique. Il ne faut pas lui dire des choses pareilles. C'est vrai qu'il aime la musique. C'est vrai que Simonius... Non, mais Simonius, il est barde. Ça, ce n'est pas très grave, à la limite. Parce que c'est moi, Simonius. Enfin, c'est moi qui lui donne ses choix à faire, quoi. Les fleurs. Oh là là, c'est le grand amour. C'est réussi. Regardez-les comme ils sont beaux. Amour au maître, fantastique. C'est le mariage. Le truc, c'est qu'effectivement, Roger, on ne peut pas l'expulser parce qu'il se trouve que l'enfant est extrêmement puissant. Physiquement parlant. Il est puissant de ouf. Donc, voilà. Il faut absolument qu'il reste, même s'il doit être élevé un petit peu en marge du groupe. Allez, on construit la cabane de couturiers. Qui nourrit Roger ? C'est vrai, ça. Roger, pour l'instant, il a le moral qui commence à descendre doucement. Il a deux ans. Roger, en plus d'avoir deux ans, n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Donc, il a du muscle et il est un peu con. Mais il ne sentait de faire. Il est résilient et il est fort. Ah oui, d'accord, tu sens que Roger, ça va être... Voilà. En même temps, il est effectivement, au niveau de l'éducation, il est un peu sur le bas-côté. Le jeu est vraiment très fun. Vraiment très très fun. Et c'est super bien écrit. La version française est hyper cool. Je dis version française parce que vous savez que les développeurs français ont rarement le luxe d'écrire d'abord un jeu en français. Il faut penser d'abord au plus gros du marché. D'accord. Espérance de vie. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, bizarrement, écoutez, il vit parmi les loups, mais ça se passe. Donc, on a installé effectivement le couturier. Théodora ne voulait pas être couturière, elle, pendant un temps ? Ou bijoutière ? Elle a quand même un score de... La couture... Ah, normalement, c'est le charisme qui intervient dans la couture. Bon, voilà, c'est pas si mal, en l'occurrence. Et puis, il nous faut des vêtements dans ce village, c'est tout. Voilà, il nous faut des vêtements. Donc, c'est parti. Théodora est encore en recherche, effectivement, de la personne à son goût, quoi. Et qu'il ne la trahira pas, cette fois. À moins que ce soit... J'ai déjà oublié. C'est Théodora qui avait trahi, ou pas ? Alors, si vous ne trouvez pas la démo sur Steam, c'est parce qu'elle arrive pour le public le 6 février. Moi, j'ai eu accès en avance en allant gratter pour la chaîne. Et voilà. Donc, vous, ce sera bientôt. Alors là, très bien, très bien, très bien. C'est Raymond d'Alafourbe et non pas... Ah non, Théodora, c'est vraiment... Théodora, vous voulez dire que Théodora mérite l'amour ? C'est ça ? Théodora, 29 ans. Une passion pour les exécutions publiques. Et un dégoût pour la nourriture. Ainsi que les câlins et la musique. Mérite l'amour ? Oui, mais avec quelqu'un comme elle. Alors, trouvons l'âme sœur, dans un village alentour. Angus, j'aimerais t'embrasser. Mais il ne faut pas toucher aux œuvres d'art. On dirait du pouillot. C'est chaud. Il est éleveur. Mais ça ne va pas matcher. Honnêtement, ça ne va pas matcher. Oh là 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 là. Carla, si je suis dans mon lit et que tu es dans le tien, c'est que l'une de nous n'est pas à la bonne place. Oh là 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 là. Oh. Oh oh oh. Écoutez. Là pareil, les affinités sont médiocres. Ça ne fera pas des mariages d'amour du tout du tout. Tu es comme un phare sur la côte, tu lumines mes nuits les plus sombres. Ça commence à me coûter cette histoire. Non mais là, c'est pire que tout. C'est atroce. Affinités atroces avec Jack. Mundi amore et spiritus melliora. Ça ne veut rien dire, mais je suis très amoureux. Ah 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 ah. Ah les références. Voilà. Walter. Ou Walter, pardon. D'habitude, je nage très bien, mais aujourd'hui, je me noie dans votre regard. Walter est robuste, bagarreur. Il aspire à l'artisanat, il est courageux et énergique. Il aime les fleurs, il n'aime pas les câlins, il n'aime pas la musique. Walter est un con, mais ça tombe bien, Théodora aussi. Ce sont des âmes sœurs, voyez-vous. À gros muscles, petite cervelle, on le sait tous. Ah non, non, tu ne peux pas dire ça à Walter. Demandez son avis sur les pseudosciences divinatoires. Merde, j'ai oublié. Zut, j'ai oublié de faire mon petit memory avant de le... Oh là 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 là. Bon. Refusez le moindre câlin. C'est parti. Les menestrelles nuisent à la tranquillité du voisinage. Il n'aime pas la musique, donc ça c'est nickel. Hop, voilà. Amour parfait, mariage de deux personnes ignobles. L'amour au maître est au niveau âme sœur. Ça part en mariage. Tout ce petit monde, du coup, est désormais installé dans sa petite maison. A l'exception de Roger, l'enfant loup, que personne n'aime. Ah, Roger est quand même ami avec Pénélope, l'enfant que le village a bien voulu élever en revanche. Il est également ami avec Simonius, mais plutôt hostile à Oliver ainsi que hostile à Raimonda. Pénélope, c'est sa sœur ? Mais non, ils ne sont pas nés du même... Ce n'est pas le même couple. Vous n'avez pas de preuve que c'était Simonius le père de... De Pénélope. Attention. Il y a quoi dans les onglets vie et héritage à droite ? Alors vie, c'est la fiche de personnage. Et héritage, voilà, ce sont les parents. Là, on voit les parents de Roger, les parents de Pénélope. Vous voyez ? On n'a aucune preuve. Il y a un fouet dans les relations, je ne vous ai à peine imaginé ce que c'est, faites voir. Exploitation. Ah, il y a des relations d'exploitation. Donc mariage, amitié, hostilité, romance, luxure, mentorat, exploitation, tromperie. Oh là 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 là. Ça va mal se passer au village, je peux vous le dire. C'est vrai que l'icône de luxure, c'est un slip. Pas particulièrement sexy d'ailleurs. Ernesto. Bah oui, moi, vous voyez, moi j'ai une très très bonne... Tout va bien là. Si je voulais construire là, ce serait la boulange. Et pour la boulange, il va me falloir du blé. Mais du blé, où en trouver ? À la ferme ? Amélioration, production... Alors voilà, polyvalent, amélioré. Ajoute d'une ressource. Voilà, désormais la ferme produira également le blé dont j'ai besoin. J'avais pas vu les améliorations de bâtiments. On va également, voilà, passer sur une amélioration d'efficacité. Il y en a 6. Conditions de travail. Non, alors les conditions de travail en revanche, ça va. Calmons-nous. Pareil. Voilà, la production de base, bien sûr. Voilà, on fait quelques dépenses, vraiment. Pas plus. Oliver n'a dieu que pour Sofia. Il voudrait l'impressionner dans l'espoir de décrocher un rendez-vous. Mais vous... Mais enfin... N'essaie pas. Attendez. Moi, je veux être sûr de ce qui est en train de se passer. On va récapituler un petit peu parce que c'est devenu une télé-novella. Simonus était avec Sofia. Sofia a trompé Simonus. On est d'accord jusqu'ici. Se sont barrés. Non. Si, Sofia a trompé Simonus. Tout à fait. Simonus s'est mis avec Oliver. Et maintenant Oliver... Veut tromper Simonus. Avec Sofia qui avait trompé Simonus. Tout simplement, Wisteria Lane à mes yeux. Et Roger, évidemment, continue à manger des feuilles. Dans la forêt. Le carillon. Oliver décide de mettre ses talents musicaux à profit en composant la mélodie parfaite pour séduire Sofia. Vaut-il mieux la faire résonner haut et fort sur les cloches de l'église de Lakeburg, ou jouer une délicate sérénade sous la fenêtre de Sofia ? Mec, moi, je serais toi. Déjà, je ne ferais rien. Déjà. Mais si tu le fais, il n'y a juste pas trop de bruit. Vraiment, genre, vraiment la petite sérénade, d'accord ? Ah, attendez. S'il fait les cloches, c'est plus 5 de morale sur un groupe de villageois. Tous les villageois. Sofia a le très charmé. Il y a plus 10 de performances scéniques pour Olivier. De Oliver, pardon. dont j'avais oublié qu'il s'appelait Oliver Boutefeu. Mais, la sérénade, ça modifie là, la relation entre les villageois. Or là, les cloches, non. C'est peut-être limite presque une inspiration artistique, plus qu'autre chose. Les cloches. Grâce à un ingénieux système de cordes accrochées aux bâtons de chaque cloche, Oliver fait résonner une musique puissante et joyeuse dans tout Lakeburg. Le village ne parle plus que d'Oliver et de son talent. Comme tout le monde, Sofia est sous le charme. Monsieur Boutefeu s'en est bien sorti. Et au final, pour l'instant, pas de divorce. Pour l'instant. Mais bon, il va falloir arrêter de faire des sérénades avec les cloches du village, Oliver. C'est extrêmement gênant pour tout le monde. Et pendant tout ce temps, voilà. Qui s'en fout, c'est Roger. Voilà. Alors, on va construire la boulange. Walter, est-ce que tu es bon boulanger toi-même ? Walter, pardon. Le saviez-vous ? Gauthier, mon prénom, est dérivé du prénom Walter. Voilà. C'est tout. C'était ma petite, c'était la petite rivière du jour. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est le cas. Et donc, toi, tu n'es pas trop boulange, quoi. Si, quand même. Si, bâtisseur, menuisier, bon. Est-ce que par hasard, Simonus serait meilleur boulanger ? Non. En fait, je n'ai pas de boulanger, là, dans mes adultes. Ah, boulangère. Potentiel de boulangère. Ah. Ouais. Ouais, Théodora pourrait devenir notre boulangère. Mais, le problème, c'est qu'ensuite, qui deviendra couturier ? Probablement pas Walter. Mais, on a plus besoin de pain que de pantalon. C'est comme ça que j'ai décidé de mener mon village. Après, voilà, chacun son... Chacun son ressenti par rapport à ça, bien sûr. Et toi, Pépère, tu ne veux pas être couturier des fois. Ah bah si, justement. Il a vachement le potentiel. Eh bah, j'avais dit une bêtise. Tout se passe selon le Kikaku. la prochaine construction, c'est le tailleur de pierre. Théodora, on est d'accord que Théodora, qui est méchante, pour rappel, elle a sa maison. Tout le monde est installé là. Voilà, Théodora. voilà. Alors, on va essayer d'abord de faire venir une personne avec un potentiel. On va d'abord staffer le job, n'est-ce pas ? Avec un potentiel pour la taille de pierre. Excusez-moi, on va en chercher dans les voisins. Ah, ici, on a Clovis, qui est un noble. Ah, c'est vrai qu'en plus, il y a un principe de strade sociale, excusez-moi, que je n'ai pas encore exploré. Clovis, tu ne voudrais pas être tailleur de pierre un petit peu quand même ? Aspiration artisanat. Bah, quand même. Et toi, calente. Dévote, ennuyeuse. indécise et pas d'aspiration. Alors que Clovis, lui, il est dépressif, obstiné. Mais il aspire à l'artisanat. On va faire revenir le noble, tiens. On va le faire arriver dans le village, comme ça. Voilà. Donc, bonjour Clovis, tu vas t'installer ici. Hop. voilà. Oui, bah c'est une petite baraque de merde, bah tu vas faire comme tout le monde, n'est-ce pas ? Et dans la foulée, on installe le tailleur de pierre. Et tu vois, t'es directement, tu vois, j'ai traversé la rue, je t'ai trouvé un job. Ça, c'est parfait. En revanche, la production de pierre est catastrophique parce que c'est vraiment parce que c'est vraiment pas le bon gars pour ça. Mais je vais l'utiliser comme un appât pour aller séduire un ou une tailleuse de pierre dans un village adjacent et l'amener au village. Ah, ressource de production manquante. Mard. Ah, zut alors. Ah oui, c'est, ouais, notre production, là, elle est un petit peu un petit peu arrêtée. De quoi tu manques, toi ? Faire naître cinq enfants. Quoi ? Attendez. Oh là 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 là, j'avais pas vu. Oh, le Delbor. Pénélope a grandi, donc Roger bientôt aura grandi aussi. Mais on a également Jacinta et Paris qui a un pied beau et qui est malade. Et Jacinta qui est fort et fière. Et Brienne, j'avais pas vu. Qui est faible. Elle a des jambes en coton. Ok. Très bien. Mais à qui sont ces gosses ? D'accord. Donc vous, c'est Oliver et Simonius. Vous, c'est Walter et Theodora. Putain, c'est allé vite. Sophia et Raimonda. Attendez, il n'y en a pas deux qui ont les mêmes parents, là. Sophia, elle a combien de gosses ? Un, deux. Theodora, elle a... Enfin, c'est plus simple de faire ça, en fait. Oliver a un enfant. Sophia a deux enfants. Simonius a deux enfants. Raimonda a deux enfants. Theodora aussi a deux enfants. Tout va bien dans ce village. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. Tout va bien se passer. Alors, ma question maintenant, c'est Pénélope. Pénélope, des biscottos, on le rappelle, de compète. Est-ce qu'il ne serait pas l'heure pour Pénélope de commencer à taffer ? Bâtisseur, bouchière, bûcheronne, fermière, mineuse. Peut-être un deuxième poste à la ferme. Ah zut, pas encore malheureusement. Pas encore, il est un petit peu tôt. Il est un petit peu tôt, elle n'a que 6 ans. Ça va. Elle pourrait peut-être partir à la retraite à 65 ans, effectivement, si elle travaille à partir de 6 ans. Mais c'est ce que je voulais lui proposer. Moi, je voulais lui donner une pleine retraite. Il faut que vous donniez sur Utip pour que Roger reçoive une maison. Non, je suis désolé, je ne sais pas comment faire. Il a été exclu du système, Roger. Que recherchez-vous mon chou ? Alors Clovis cherche l'âme sœur, bien sûr. Comment ça, il est paysan ? Mais Clovis, il n'est pas du tout paysan. Ah si ! Non, Clovis, c'était un noble, mais il a été réduit à la paysannerie quand je l'ai amené dans mon village parce que je n'ai pas du tout les installations nécessaires pour lui permettre de rester noble. C'est bien. Mais il faut recommencer du bas de la chaîne. Trouvez l'âme sœur alentour. Bertram, pourrais-tu m'aider à retrouver mon chemin ? Je me suis perdu dans tes yeux. Il y a Pingolin qui dit Clovis plus Sophia égale cœur. Attends, il faut que je vérifie ça. Clovis, relation, oh mais... Mais tu viens d'arriver ! C'est avec Théodora. Sauf si... Sophia, qu'elle pense de Clovis pour l'instant, elle s'en fout pour l'instant. Mais Théodora, du coup, elle pense quoi de Clovis ? Coup de cœur. Infinité, 53%. Relation romance. Et vous faites chier ! C'est pas possible ! Le mec vient d'arriver ! Je sais qu'il avait des beaux habits ! Mais... Mais il faut se tenir quand même un minimum ! Bon, écoutez, je suis désolé, il faut penser productivité. Et la productivité me dit que Clovis doit quand même trouver l'âme sœur. Peut-être que ça va venir un petit peu casser son truc. Et puis sinon, au moins, voilà, ils feront un foyer. C'est horrible ! Alors, il n'aime pas les desserts. Non mais ça, c'est pas possible ça. Qu'il n'aime pas les desserts. Ursilda. Monsieur, vous êtes beaux à un point qu'il n'y a plus besoin de virgule. Bravo ! Bravo ! quel punch ! Quel punch-là incroyable ! Ça veut rien dire, mais... C'est pas la bonne personne. Moi, je veux... Non, 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 pareil ! J'aimerais être sous l'orage avec toi pour que nous soyons frappés par un coup de foudre. Dégagé ! Allez, tous les baquels, là, tout le monde se casse. C'est pas des... Non ! C'est pas grave, c'est pas grave. Clovis est un noble, Clovis est exigeant. Titian. Est-ce que tu as mal aux pieds ? Parce que tu m'as trotté dans la tête toute la journée. Il y a quelqu'un, il y a une ou plusieurs personnes au sein du studio Ishtar. Vraiment, vous me terrifiez. J'espère que vous avez déjà trouvé l'âme sœur. Parce que c'est pas avec ça que... Bon. Bon, c'est que des... Pourquoi je trouve pas quelqu'un qui me... Ah ! Tout de même, honorable. Mais moi, je veux pas une affinité honorable, je veux la... Je veux la... Le grand amour. J'aimerais être sous l'orage avec toi, à bâtir, justement. Il n'aime pas la guerre et les exécutions publiques. Ah, mais c'est nos gauchistes, ça. Nos nobles gauchistes. En revanche, ils sont pas d'accord sur les chats. Mais il est tailleur de pierres. Ouais. Ainsi que indécis, timides et ennuyeux. Allez, Eustace. Bienvenue à la maison. Il aime la poésie, la charpente et la lecture. Il n'aime pas les chats, l'art de la guerre et les exécutions publiques. Évoquez les souffrances de la guerre. Les muscles sont vraiment le sommet de l'évolution humaine. Allez. Accuser les gros matous errants de tous les maux du village. Merde, je ne sais plus. C'est lui qui n'aime pas les chats et moi qui aime les chats ou l'inverse ? Ah non, clairement, ce n'est pas une exécution publique, c'est non. Donc, ce sera les chats. Voilà, très bien. Écoutez, ça nous fait quand même... Voilà, ça nous fait un petit amour sympathique. Ça se marie direct sur l'amour au maître. Donc, maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est... Voilà, Eustace, là. Toi, tu es marié avec Clovis. OK. Pendant ce temps-là, Clovis. Putain, Clovis ! Tu me... Tu me fatigues. Tu me... C'est les problèmes. Vous croyez que le mariage l'aurait un peu calmé, le Clovis ? Absolument pas. Bon, voilà. Bon, c'est pas grave. En revanche, à la... Voilà, tailleur de pierre, on va le remplacer par Eustace. Voilà. Bien meilleur à l'exercice. Et Clovis, qui pourrait avoir... Qui pourrait être bâtisseur menuisier ou bijoutier. menuisier, c'est ce que je... C'est ce que je dois fabriquer, là, non ? Ah non, c'est la cabane de pêche. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire, à lui ? Les gosses, là. Roger. Toujours sans-abri, Roger ? Eh bien, ça change pas. Ah, ça se voit un peu, hein, les vêtements sont pas... Bon. On juge pas, on juge pas, Roger. On juge pas. Alors, du coup, Roger, voilà, plutôt hostile à Raimonda et à Oliver. Ami quand même avec Pénélope, hein. Et ami avec Simonius. Qui se trouve être son père. C'est quand même déjà pas mal. En revanche, pas de relation... Pas trop de relation avec sa mère. On se demande pourquoi. Et toujours pas de maison, surtout. Dans le cas de Roger. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut remédier à ce truc-là ? Pénélope et Roger ont besoin de mentors. Comment ça se... Comment ça se... Ça se... Spécifie, les mentors. Ah là ! Passer du temps avec. Vas-y. Je te mets Simonius en mentor. Bah, c'est ton père en même temps. Ah, j'avais pas vu ce slot. Quel gros con. Non, non, non. Non, non, c'est pas Simonius. C'est pas Simonius. Voilà, Roger. Voilà. Passer du temps avec son papa. Et les personnages se saluent. Voilà. Pendant que Pénélope, qui est plutôt... Donc déjà, qui est la fille de Théodora et de Raimonda, n'est... Voilà. N'a pas de relation avec Raimonda et est en guerre ouverte avec Théodora. Mais. Mais. Et c'est là que c'est beau. Donc c'est la fille de Théodora et de Raimonda, on est d'accord. Théodora, c'est sa mère avec qui elle est pas en super... Elle est pas en super... relation. Mais Théodora, avant, elle était avec Sofia. Si je dis pas de bêtises. Et si Pénélope choisissait comme mentor pour faire chier sa mère, l'ex de sa mère, Sofia. Dès l'âge de 6 ans. C'est le gaming que je vous propose ce matin. Mais c'est pas possible, cet enfer. Et maintenant, Eustace, il est à la fois entiché de Sofia et de Oliver, mais pas de son mari. Eustace. C'est pas possible, cette histoire. On peut pas travailler dans ces conditions, Eustace. Écoutez, on est sur un village de choix-lapins. Pardon. de grands courtois amoureux. Mais bon, je pense que vous avez compris un petit peu le fonctionnement, en l'occurrence, de Lakeburg Legacies, qui, du coup, risque très rapidement de vous poser de très gros problèmes sur le fonctionnement de votre village, puisque le but, c'est quand même d'avoir un village qui soit productif, pour pouvoir en faire un royaume et finalement mettre quelqu'un sur le trône. Mais avant ça, il faudra que les gens qui sont censés, aider à la production du village, n'aient pas fini par s'écharper ou à vraiment refuser de travailler les uns avec les autres, parce que j'imagine que plus on avancera et plus ça risque de poser des vrais problèmes quand il y aura des vraies rivalités ou même des haines ou ce genre de choses. Donc je vous rappelle que le jeu est développé en France par un studio qui s'appelle Ishtar et c'est prévu pour le deuxième trimestre 2023. Si je me fie à sa fiche Steam, c'est prévu pour une sortie sortie, pas une sortie en accès anticipé, une sortie sortie. Et cette démo-là, que moi je peux essayer en avance, en exclusivité, vous pourrez l'essayer à partir du 6 février durant le Steam Neo Festival. Écoutez, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Alors, si vous connaissez un peu le studio et que vous êtes passé sur les Dead in Vinland, Dead in Bermuda, vous retrouvez des réflexes du studio. Mais là, on trouvera effectivement un peu plus de... Voilà, c'est des situations assez nouvelles tout de même avec tout ce vaudeville très tourné vers les coucheries, etc. Et c'est également très drôle. C'est également très drôle les situations que ça génère. Là, pour l'instant, sur le début de la démo, enfin, sur mon début de partie finalement, j'ai pas eu beaucoup, beaucoup d'événements textuels. Mais je pensais sincèrement que tous les événements textuels allaient être beaucoup tournés sur les relations amoureuses. Très rapidement, je ne m'attend... Enfin, très rapidement, j'ai pu être surpris par le cas de Brienne, par exemple. Deux parents qui s'inquiètent de voir une gamine jouer avec des couteaux. Est-ce qu'on la laisse faire ? Est-ce qu'on la laisse pas faire ? Au risque qu'elle finisse estropiée dans ce cas précis. Oui, estropiée, mais également avec un nouveau goût pour le jonglage. Donc voilà. Si le reste de l'écriture est vraiment à l'aune de ce truc-là et au diapason, ça risque de générer beaucoup de situations vraiment très fun. Donc ça va vous rappeler bien sûr les Dead In, mais ça va forcément aussi un petit peu à sa manière vous rappeler Crusader Kings, je pense, parce que vous avez cette simulation sociale derrière le besoin de faire fonctionner quelque chose qui dépasse ses personnages. Là, en l'occurrence, un village qui deviendra royaume. Et non, c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment très bien fait. Je ne peux que vous recommander de faire la démo quand elle sortira. Ça s'appelle donc, je le rappelle, Lakeburg Legacies. Voilà. YouTube, évidemment. Nous vous embrassons bien cordialement, bien courtoisement. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de découvertes du genre ainsi que des points sur l'actualité du jeu vidéo. Tu connais, tu connais. Fini les injonctions. À plus. Bisous. Sous-titrage ST' 501